MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Gémeaux et ascendant Gémeaux, on attaque tout de suite avec l'ambiance du mois, celle qui va déteindre un petit peu sur vous, qui donne le ton de ce mois, en tout cas jusqu'au 23 juillet, c'est la présence du Soleil en Cancer, et il faut savoir que la semaine du 8, le Soleil en Cancer sera opposé à Saturne. Qu'est-ce que le Cancer pour les Gémeaux ? Et bien c'est un signe qui gère vos possessions, vos avoirs, vos biens, mobiliers, immobiliers, l'argent que vous gagnez, et aussi l'argent que vous dépensez malheureusement et on sait que le Gémeaux est un petit peu panier percé, sauf ceux qui avaient une conjonction Soleil-Saturne à la naissance, mais bon, c'est à voir ça dans votre thème. Toujours est-il que cette opposition Soleil-Saturne va forcément vous obliger à dépenser moins, tout simplement parce que peut-être vous n'en aurez plus de quoi dépenser. Alors ne continuez pas, même si vous avez droit à un découvert, essayez de vous mettre des limites, c'est ce que vous demande Saturne. Elle occupe votre secteur, l'autre secteur d'argent de votre thème, donc vraiment il n'y a pas d'autre chose à faire que de vous restreindre, même si ça vous fait mal, même si ça vous frustre, bon, il faut le faire. Alors la frustration, elle peut aussi venir d'un autre domaine, par exemple vous allez vous frustrer d'un plaisir, parce que bon, on vous le demandera, ou parce que vous vous sentirez que c'est plus raisonnable, bon, par exemple si vous aimez manger, si vous aimez boire, si vous aimez toutes ces choses qu'on aime quand on aime la vie, eh bien il faudra mettre un petit frein le temps de cette dissonance qui durera du 8 au 15 à peu près. Après donc le 23, le soleil rentrera en Lyon, et là vous serez content parce que vous serez dans votre élément, c'est-à-dire celui de l'information, des discussions, de tout ce qui se transmet, des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, vous serez accro à l'actualité et ça vous plaira. On va passer maintenant à tout ce qui est du registre de Mercure, c'est-à-dire le travail, la vie quotidienne, les échanges et les échanges avec les membres de votre entourage. Et précisément Mercure se trouve en Lyon, dans le secteur qui représente votre entourage et les personnes avec lesquelles vous êtes plus ou moins quotidiennement. Et donc Mercure est bien placée en Lyon, elle accentue votre capacité à parler et à trop parler parfois. Donc il faudra faire attention parce que vous allez peut-être dire quelque chose qui va choquer tout le monde. En effet, il y a une dissonance entre Mercure et Uranus et elle est durable parce que Mercure va stationner, mais vraiment rester sur le quatrième degré du Lyon pendant plusieurs jours et elle sera en dissonance avec Uranus. Donc attention à ne pas dire des choses trop choquantes ou à ne pas être le messager qui annonce des mauvaises nouvelles, parce que de toute façon vous aimez annoncer des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc il va falloir là aussi peut-être vous retenir un petit peu, même si vous avez du plaisir finalement avec cette tendance à être accro un petit peu aux nouvelles et ce qui se passe autour de vous, les comérages et tout ça. Bon, vous aimez bien ça les Gémeaux, ça on ne peut pas dire le contraire. Mais là, ne vous mêlez d'aucune manière des petits problèmes qu'il peut y avoir autour de vous, que certains, le beau frère, la belle sœur, vous voyez des gens avec qui soit vous serez en vacances, soit que vous fréquentez régulièrement, ne vous mêlez de rien, ça vaut mieux, croyez-moi. Mercure va rétrograder et va retrouver aux alentours du 20 le signe du Cancer, donc votre secteur d'argent, je vous le rappelle, mais là ce sera le troisième décan qui sera concerné, alors qu'auparavant c'était le premier décan. Donc troisième décan, Mercure va rester un petit bout de temps, jusqu'au mois prochain en Cancer, et bon, certainement qu'il y aura des questions d'argent à mettre au point, à discuter. Vous y penserez tous les jours, vous essayerez tous les jours de trouver des solutions, mais peut-être qu'il faudra que vous demandiez conseil, ça peut être... Ou alors que vous alliez voir votre banquier pour essayer de régler un problème de découvert, ça peut être le cas aussi. Donc faites attention à surveiller vos dépenses pendant cette période, cette deuxième quinzaine du mois. MUSIQUE On en vient à vos amours, vos amours gérés par Vénus. Donc Vénus va occuper le Cancer à peu près tout le mois, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle ne sera pas prise dans les rayons d'Uranus, ce sera le mois prochain, mais elle va être prise dans les rayons de Saturne. Vous voyez comme cette conjoncture peut être contradictoire, il y a à la fois des choses qui sont bonnes avec le Lion, et puis des choses qui sont un petit peu moins faciles avec le Cancer, parce que Vénus elle va faire comme le Soleil, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer à Saturne et que vous vous sentirez frustré là encore d'un plaisir, de quelque chose dont vous aviez envie et que vous ne pourrez pas avoir. Alors ça peut être quelqu'un dont vous avez envie, sur qui vous vous êtes fixé en disant « Ah là, celui-là ou celle-là me plaît énormément, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose » et puis vous vous rendrez compte que cette personne ne s'intéresse pas à vous. Donc ce sera frustrant, mais je veux dire on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Et en plus de ça, ça va passer assez rapidement, donc ne vous mettez pas martèles en tête. En plus de ça, bon une fois que la dissonance avec Saturne sera passée, ma foi, la vie sera plutôt agréable, gourmande, vous serez gourmand, un petit peu de tout, et bon, étant donné que Saturne ne sera plus là, vous n'aurez pas à vous mettre de limites. Bon, sauf que parfois il faut faire attention à ne pas exagérer, n'allez pas trop loin non plus, parce que vous le regretteriez à plein de niveaux. Si vous mangez trop, si vous buvez trop, ça va se voir sur votre tour de taille. Et quand même, les vacances sont là. Donc voilà, c'est juste des petits conseils de modération. On va terminer avec Mars, qui va être en bon aspect avec vous, exactement comme Mercure, mais également en dissonance avec Uranus. Donc vous voyez, on retrouve ces contrastes quand même très forts. c'est un mois fort, il faut le dire. Donc pour ce qui est de votre forme, de votre volonté, de votre détermination, Mars en Lyon est très bien placé. On va essayer de ne pas tenir compte de sa dissonance avec Uranus, parce que peut-être qu'elle ne jouera pas, c'est très possible. quoi qu'il en soit, donc vous aurez la forme, et vous aurez non seulement la forme physique, mais la forme intellectuelle aussi. C'est-à-dire que vous aurez de l'humour, enfin que votre humour naturel sera accentué par Mars. Et donc quand vous verrez que les autres rient à vos plaisanteries, et bien ça vous donnera la pêche, et puis vous aurez envie d'aller en faire encore plus. C'est-à-dire qu'avec Mars, en tout cas pour vous, les Gémeaux, vous cherchez toujours à aller un petit peu plus loin, à être plus, comment dire, à être plus actif dans le... même en ce qui concerne les distractions, les jeux et tout ça, vous serez... vous arriverez, vous voyez, à vous investir dans les... dans tout ce que vous allez faire en tant que sport, distraction, loisir, etc. Vous y investirez et vous ne vous disperserez pas trop. Alors bon, vous ferez peut-être des tentatives de faire plusieurs choses en même temps, mais... parce que vous vous sentirez en forme, mais je ne vous le conseille pas trop. Faites les choses les unes après les autres, c'est quand même mieux. Et puis vous vous y investissez davantage et c'est donc certainement plus agréable que de sauter d'un truc à l'autre, que finalement ça vous bouffe votre énergie. donc suivez mes petits conseils. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois. On va se retrouver au mois d'août, bien entendu. entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. MUSIQUE Sous-titrage ST' 501